... Bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour les exercices corrigés concernant la troisième partie, donc on va partir sur 77, 79, 80 Globalement, rien de bien différent de ce qu'on a fait la dernière fois mais ils vont être un petit peu contextualisés et donc il est intéressant de voir comment vont être tournés les énoncés au niveau du bac et sur quel type de problème on peut tomber Alors, on va commencer par le 77 je lis l'énoncé et à chaque fois je prends des informations dans le 77, une entreprise conditionne et commercialise un déservant liquide à base de glyphosate, donc produit interdit maintenant en bidon de 540 millilitres ce truc là, ça va me servir 540 millilitres, déjà je le retire la machine qui remplit les bidons peut être réglée au moyen d'un dispositif gradué en millilitres lorsque celui-ci est réglé sur la valeur M, le volume moyen de déservant par bidon est M donc volume moyen, espérance on suppose que la variable à la tour X, qui a tout bidon choisi au hasard de la production associe le volume en millilitres de déservant qu'il contient suit une loi normale d'espérance M et d'écart type 5 donc X, normal, M et 5 au carré alors là vous voyez, en fait, ça vous dit quoi ? ça vous dit qu'on remplit des bidons idéalement, le volume, la capacité qu'on veut obtenir c'est 540 millilitres mais vous savez comme moi que la réalité et la théorie ce n'est pas la même donc on ne va pas obtenir des bidons tout le temps remplis à pile poil 540 millilitres et donc là, ce qu'on veut, on va régler la machine sur M et on va faire des petits calculs avec M donc là, par exemple, dans la question 1, on vous dit on règle le dispositif sur la valeur M égale 540 ce qui est logique donc dans cette question uniquement puisqu'on est au sein de la question 1 X suit une loi normale de paramètre 540, 5 au carré calculer la probabilité de l'événement bon, moi je veux la probabilité de cet événement là c'est à dire qu'en fait, on serait à moins 5 et à plus 5 par rapport au volume désiré donc il y a toujours une marge d'erreur mais là, vous voyez, c'est quand même logique alors ici, moi je cherche la probabilité extérieure, d'accord ? donc je vais être sur normal FREP normal FREP, j'ai même pas besoin de centrer ma probabilité parce que je connais Mu, je connais Sigma, il n'y a pas de soucis la borne F ça va être 535, la borne SUP 545 Mu 540, Sigma 5 et non 25 et donc ça me donne environ 0,683 vous voyez là, veillez à ce qu'on vous demande on arrondira le résultat à 10,3 près ok ? donc on demande un arrondi précis enfin arrondi précis, c'est à dire vous devez obtenir 683 si vous obtenez 682, il y a une erreur dans l'arrondi donc en gros, il y a environ 68% des dépôts qui vont avoir une capacité entre 535 millilitres et 545 donc on est sur une marge d'erreur acceptable sur quelle valeur de M faut-il régler le dispositif pour que la probabilité de l'événement X inférieur ou égal à 550 égal à 0,95 donc là, a priori on cherche Mu, d'accord ? on cherche M, pardon et le problème c'est qu'il n'intervient pas M donc je vais le faire intervenir toujours de la même manière c'est à dire en centrant ma loi X donc comment je fais pour la centrer ? alors attention, on n'est plus dans la question 1 donc M c'est quelconque, on le cherche je fais moins M, moins M des deux côtés et je vais diviser par mon sigma qui est 5 et là, qu'est-ce que j'ai ? si je reprends les notations habituelles P de Z inférieur ou égal à 550 moins M sur 5 égal 0,95 alors maintenant, moi, ce que je cherche ce qui m'est inconnu, c'est ça d'accord ? donc on est sur une inf normale je reprends en haut ici j'ai pleinement besoin de tout ceci donc avec ma inf normale je vais trouver 550 moins M sur 5 environ égal à et bon, on est parti donc inf normale l'R c'est 0,95 mu, c'est 0 vu que j'ai centré sigma c'est 1, j'ai réduit il me reste la zone donc encore une fois la zone je me base sur ma gaussienne standard hop et qu'est-ce qu'il se passe ? eh bien, moi, je veux égal à 0,95 quand c'est inférieur donc si, par exemple, là j'ai mon 550 moins M sur 5 comme c'est inférieur je vais assurer la partie gauche donc vous êtes sur la partie gauche on est parti et ça vous donne à peu près 1,645 et donc maintenant vous faites vos suites d'opérations inverses c'est-à-dire je n'aime pas utiliser les équivalents parce que ce n'est pas extrêmement précis donc implique implique eh bien 550 moins M environ égal à 1,645 fois 5 et donc moins M environ égal à 1,645 fois 5 moins 550 c'est-à-dire c'est-à-dire environ égal à moins 1,645 fois 5 plus 550 je fais mon application numérique moins 5 fois ce que j'avais trouvé plus 550 et ça me fait environ 541 alors est-ce qu'on me demande un arrondi ? la réponse sera arrondie à l'unité alors 542 parce que j'ai 1,7 après voilà donc en gros si on ne veut pas escroquer le client entre guillemets il va falloir pour respecter le paramètre régler M sur ceci pour qu'il y ait en fait une petite marge vous voyez on ne le règle pas par rapport à la moyenne de 540 on le règle un peu au-dessus pour justement qu'il n'y ait pas de clients en fait peu de clients lésés en tout cas le 79 donc pour le 79 qu'est-ce qu'on me demande ? on me dit une usine fabrique des tubes en polyéthylène polyéthylène pour le chauffage géothermique un tube est accepté au contrôle si son épaisseur est comprise entre 1,35 et 1,65 mm et on désigne par x la variable aléatoire qui à chaque tube prélevé au assort de la production d'une journée associe son épaisseur donc en gros c'est ok si on a x entre 1,35 et 1,65 voilà ce qu'on a et on suppose que x suit une loi devinez quoi normale alors de moyenne 1,5 et d'écart type 0,07 alors pourquoi 1,5 tout simplement parce que c'est le centre de cet intervalle d'acceptation d'accord donc on l'aura réglé au centre calculer la probabilité qu'un tube prélevé au hasard dans la production de la journée soit accepté au contrôle donc en gros paraphrase de l'énoncé on veut P de x entre 1,35 et 1,65 bon là je prends mon normal frep borne 1 0,35 borne 1 sub 0,65 mu égale 1,5 sigma égale 0,07 collé et je vois que j'ai donc là c'est à combien on ne me précise pas donc je vais me mettre à 10,3 0,968 donc dans 96,8% des cas à peu près on aura acceptation donc on a une perte de moins de 4% on est pas mal l'entreprise désire améliorer la qualité de production des tubes il est envisagé pour cela de modifier le réglage des machines produisant les tubes on note x1 la variable aléatoire qui à chaque tube prélevé dans la production future associera son épaisseur et donc on en garde le réglage sur la moyenne mais nous ce qu'on cherche c'est à ajuster l'écart type de manière à ce que on ait une production satisfaisante satisfaisante pour l'énoncé on vous dit déterminer sigma 1 pour que la probabilité qu'un tube prélevé au hasard dans la production future soit acceptée au contrôle soit égale à 0,99 donc ça veut dire que je vais reprendre la même probabilité que précédemment mais avec ma variable aléatoire x1 et vous voyez que là pour l'instant on n'est pas dans les clous parce qu'ils veulent 1% de perte maximum et là on est à 3,2% de perte à peu près donc il va falloir régler sigma 1 or sigma 1 il apparaît pas pour l'instant donc devinez quoi on va centrer réduire donc on va centrer réduire dans l'encadrement c'est la même chose que pour une inégalité simple donc je me laisse un peu de place et on y va moins mu alors moins 1,5 moins 1,5 voilà sur sigma 1 qui est positif donc je ne change pas l'ordre dans cette variable aléatoire là je vais l'appeler z1 je vais faire un petit peu d'espace donc ça me donne probabilité que z1 soit entre temps et temps égal 0,99 il faut donc les bornes 1,35 moins 1,5 donc ça me fait moins 0,15 sur sigma 1 et plus 0,15 sur sigma 1 et là qu'est-ce qu'on veut on veut ça et là vous voyez là on est dans le cas d'un intervalle central parce que si je fais ma gaussienne là j'ai un encadrement donc là je vais avoir mon admettons 0,15 sur sigma 1 et là mon moins 0,15 au niveau symétrie on va repasser ici moins 0,15 sur sigma 1 et moi je veux la partie qui soit ni trop petite ni trop grande et je veux que cette partie soit est une heure de 0,99 donc je prends ma calculatrice inverse normale l'air 0,99 mu 0 sigma 1 et zone donc central et là qu'est-ce que j'ai ? et là j'ai carrément mon intervalle c'est-à-dire que ma calculatrice elle me rend ça moins 2,1 alors je vais arrondir à 10,3 576 et 2,576 voilà voilà ce qu'elle me rend bon donc ça signifie que mon premier nombre joue le rôle de ceci et mon deuxième nombre va jouer le rôle de cela donc j'ai besoin que d'une borne en fait si vous résolvez les deux équations vous obtenez exactement la même valeur je vais prendre 0,15 sur sigma 1 environ égal à 2,576 petit produit en croix donc sigma 1 environ égal à 0,15 sur 2,576 environ égal et on y va 0,15 divisé par 2,576 ça me fait environ alors on nous dit on ne dit pas donc 10,3 donc ça nous fait 0,058 c'est-à-dire qu'en fait on est plus bas que notre écart type sigma qui était de 0,07 et ça se comprend on veut gagner en homogénéité ça signifie que vous devez réduire votre écart type il n'y a pas 36 choix c'est comme ça et on passe enfin au 80 pour mettre fin à cette série d'exercices concrets le 80 une machine remplie des flacons de produits de nettoyage pour un titre de contact dans la production d'une journée on prélève au hasard un flacon on désigne par V la variable aléatoire qui à chaque flacon associe le volume de produits exprimés en millilitres et on nous dit dans la première question alors attention dans la première question V suit une loi normale de paramètres donc d'espérance 250 et d'écart type 4 calcule la probabilité que le volume soit compris entre temps et temps donc vous voyez on est sur les mêmes questions exactement les mêmes dans des contextes différents mais globalement si vous savez en faire un il n'y a que la compréhension d'énoncer qui peut vous bloquer mais lisez bien il n'y a rien de bien méchant là c'est un normal fr avec ma borne inf qui est à 245 ma borne sub 255 mu qui est à 250 et sigma qui est à 4 collé et on y va donc ça nous fait on nous dit l'arrondi on nous dit pas l'arrondi au bac ce sera précisé par contre 0,789 voilà donc dans 78,9% des cas on aura ça c'est bien mais c'est quand même pas énorme dans la deuxième partie on nous dit le réglage de la machine est modifié de façon à ce que 95% des flacons contiennent justement soit dans cet intervalle là on suppose qu'après le réglage la variable alatoire v suit une loi normale de moyenne 250 et d'écart type sigma donc vous voyez là c'est le même que précédemment c'est à dire on fixe la moyenne qui est logique c'est le centre de l'intervalle dans lequel on veut être donc on va se centrer en 250 et par contre on va influer enfin on va très certainement réduire le sigma de manière à rentabiliser au maximum la production rentabiliser au maximum la production pour cette entreprise c'est avoir une probabilité d'être dans le l'encadrement nombre de références de 95% c'est à dire 0,95 donc je prends ma variable v je vais la centrer la réduire comme d'habitude vous voyez c'est quelque chose qui je pense ne vous paraissait pas très naturel au début et là à force de le faire bon ben d'accord c'est mécanique quoi il n'y a rien de bien méchant donc moins mu donc moins 250 sur sigma que je ne connais pas positif donc non changement des bornes donc c'est équivalent à avoir probabilité de 245 moins 250 moins 5 sur sigma inférieur ou égal à notre variable je vais l'appeler z pour rester dans les clous inférieur ou égal à 5 sur sigma et là encore une fois on est en présence d'un encadrement c'est comme l'exercice précédent donc je suis dans le cadre d'une infe normale avec un intervalle central donc je vais obtenir mon 5 sur sigma environ égal à et puis on y va donc seconde distrib infe normale l'air c'est 0,95 mu égal 0 sigma égal 1 et la zone centrale coller j'obtiens mon intervalle d'environ si j'arrondis à 10,3 moins 1,96 enfin 960 et moins 1 et 1,960 alors là je vous conseille même si il n'apparaît pas dans les faits il ne sert à rien ce 0 mais il montre au correcteur que vous avez tenu compte de l'arrondi à 10,3 vous ne l'écrivez pas pour 1 c'est un nombre significatif et maintenant vous faites votre petit produit en croix sigma environ égale à 5 fois 1 5 sur 1,960 environ égale à normalement on devrait trouver un écart type plus petit donc 2,551 on nous dit d'arrondir pas trop or on avait un écart type de 4 au début donc on a bien réduit l'écart type et c'est tout à fait cohérent voilà voilà pour ces petits exercices contextualisés au niveau des méthodes rien de bien transcendant sauf que on s'est plus cantonnés à des intervalles centrés plutôt que gauche-droite donc ça fait du bien ça complète un peu votre formation entraînez-vous refaites ces exercices essayez surtout de bien comprendre l'énoncé de bien synthétiser voir quelles sont les informations que l'on connaît quelles sont les informations qui nous manquent quelles sont les tournures de phrases également on va en retrouver beaucoup je vous souhaite un bon travail c'est